Aujourd'hui, réponse à la question « Quelle différence y a-t-il entre l'IMP et d'autres approches ? » Alors, je vais tricher un peu, je ne peux pas répondre « Quelle différence y a-t-il entre l'IMP et d'autres approches ? » On me demande souvent « Quelle différence y a-t-il entre l'IMP et le RMT, et le MNRI, et l'approche Arcagym, et l'approche ceci, et l'approche cela ? » Je ne peux pas vous répondre, moi je ne suis pas praticien certifié de ces autres approches. J'ai créé l'IMP en 2010, après 20 années de pratique avec les enfants en difficulté d'apprentissage, 20 années d'enseignement de techniques d'amélioration de l'apprentissage, comme le Brain Gym, dont j'étais représentant francophone pendant de nombreuses années. J'ai organisé les premières formations sur les réflexes primordiaux en France, en traduisant des gens comme Maz Goutova de Russie, comme Breno Noira d'Australie, et comme tant d'autres venant des États-Unis et de différents pays du monde. Donc j'ai organisé ces premières formations en France, j'ai introduit le travail sur les réflexes en France, et suite à plusieurs années de pratique en cabinet et plusieurs années d'enseignement autour des réflexes, et d'avoir traduit des experts sur le réflexe, j'ai décidé, à la demande de beaucoup de personnes, à la fois des collègues et des élèves, et un certain nombre d'autres personnes, de créer une synthèse que j'ai appelée intégration motrice primordiale, et c'est ce dont je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais présenter les spécificités de l'IMP. Comme ça, vous serez plus en mesure de comprendre qu'est-ce que l'IMP, quelles sont ses valeurs, et à partir de là, vous pourrez, en regardant sur Internet, si les autres approches qui vous intéressent concernant les réflexes primordiaux, les réflexes archaïques et autres, qu'est-ce qu'ils ont de commun avec l'IMP, qu'est-ce qu'ils ont de différent, ils vous seraient en mesure de prendre une décision, est-ce que je préfère me former ou suivre des séances d'IMP ou d'une autre approche. Donc intégration motrice primordiale, c'est ce que veut dire IMP, je l'ai créé en 2010, et là je vais aller très vite, je vous ai présenté un certain nombre de diapos pour présenter les valeurs de l'IMP, et si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne plus précisément sur telle ou telle notion, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on approfondira. Mais là, à dessein, je vais aller vite, pour que vous puissiez avoir un peu une vue d'ensemble de l'IMP, et ensuite libre à vous de poser des questions, d'interroger les autres tenants, des approches qui sont enseignées autour de réflexes, pour vous faire une idée. Ok, donc je vais partager mon écran, je vous ai présenté un certain nombre de diapos. Alors, qu'est-ce que l'IMP, intégration motrice primordiale ? J'aime bien le définir, donc je vais aller vite, c'est normal, j'aime bien le définir comme une approche simple, ce qui veut dire système ou synthèse, parce qu'étant formé à un grand nombre d'approches, en ayant travaillé avec beaucoup d'experts, pas que sur le réflexe, sur l'amélioration de l'apprentissage, sur le corps humain, sur la gestion du stress, sur le développement corporel, en psychologie, en philosophie, etc. J'ai créé un peu cette synthèse, alors quand je dis j'ai créé, c'est oui, moi qui ai déposé cette marque IMP, mais il y a énormément de gens et de noms dans les manuels d'IMP qui sont cités, et je vais vous donner quelques noms, références aujourd'hui. Donc c'est un système, une synthèse d'intégration motrice primordiale, ou sensorie motrice primordiale, ludique et éducatif. Alors j'aime beaucoup ces deux derniers mots, ludique et éducatif, en IMP, on va s'amuser, il y aura des jeux, je pense qu'on apprend le mieux par le jeu, par l'apprentissage, je pense aussi que quand on travaille en séance individuelle, c'est excessivement important d'amener du jeu, de ne pas que les gens aient une notion de on s'ennuie, c'est des exercices, c'est difficile, les gens qui viennent faire des séances d'IMP ou des stages d'IMP, normalement ils ont la banane, ils aiment bien venir, ils réclament pour revenir, c'est fun. Et éducatif, alors ça on va le voir, c'est une des notions les plus importantes pour nous, c'est-à-dire que toute la philosophie de l'IMP est éducatif, et on va décortiquer un petit peu ça ensemble. Donc effectivement, l'intégration motrice primordiale, que j'aime bien définir comme une approche simple, n'inclut pas dans sa définition, ni dans son nom, le mot réflexe. Pourquoi ? Parce qu'en IMP, on va voir que ce ne sont pas les réflexes qui nous importent. Les réflexes en IMP, alors les réflexes archaïques, les réflexes posturaux, les réflexes de vie, moi j'ai nommé ça les réflexes primordiaux, qui regroupent à la fois les réflexes archaïques, qui sont des réflexes présents à la naissance, qui sont censés s'inhiber, donc disparaître à l'observation, au bout de quelques semaines ou quelques mois, voire un an pour certains, plus les réflexes dits réflexes de vie ou réflexes posturaux, qui sont des réflexes non présents à la naissance, mais qui vont émerger après la naissance et qu'on doit garder tout le long de notre vie. Donc ces réflexes primordiaux sont considérés en IMP comme des jalons, c'est-à-dire que ça nous permet de voir où en est la personne dans son développement, alors désolé pour le gros mot que je vais employer, dans son développement neurosensorie moteur. On sait que normalement, chez le bébé, les réflexes archaïques vont s'inhiber, disparaître à l'observation, et les réflexes primordiaux vont apparaître progressivement. Donc si on regarde chez quelqu'un, si ses réflexes archaïques sont inhibés, ses réflexes de vie ont bien émergé, alors on peut faire un petit peu en fonction de pourquoi vient nous voir la personne, de quels sont ses objectifs, de voir où est-ce qu'elle en est par rapport à ses objectifs. Et donc les réflexes, enfin un but en soi en IMP, ce sont des jalons. Et on verra si les réflexes, ce n'est pas ce qui nous importe, en fin de présentation, on va voir qu'est-ce qui nous importe réellement en IMP. Alors, parlons des spécificités de l'IMP, parce que c'est un peu le but de cette présentation, c'est de savoir qu'est-ce que je vais trouver dans une formation, dans une séance d'IMP. Alors tout d'abord, on a une philosophie profondément éducative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas juste un mot en IMP. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été représentant de l'éducation kinesthésique, de la méthode Brain Gym, qui est une approche qui a été créée par un enseignant universitaire américain qui s'appelle Paul Denison et sa femme Gail Denison. Et j'ai travaillé avec eux pendant plusieurs décennies. Et j'ai été leur traducteur, leur représentant. Et j'ai enseigné cette approche profondément éducative. Et c'est sur ce terrain éducatif qu'ensuite j'ai créé l'IMP. Donc, ce n'est pas juste des mots. On va éduquer la personne. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce que ça veut dire éduquer la personne ? Alors, tout d'abord, on va travailler sur objectifs. On ne va pas chercher à résoudre un problème. Une séance d'IMP, ce n'est pas une séance de thérapie. On ne cherche pas à résoudre quelques problèmes que ce soit. Les gens qui font l'IMP ne sont pas… Ils peuvent être des thérapeutes. On forme énormément de thérapeutes en IMP. D'ailleurs, 95% des gens qu'on forme sont des thérapeutes. Mais on les incite à travers l'IMP à avoir une approche éducative. Et moi, je pense qu'une véritable approche éducative a un effet, évidemment, thérapeutique. Mais l'IMP en tant que tel n'est pas thérapeutique. De toute façon, ce serait ridicule. Il y a sept stages en IMP d'environ 30 heures. Donc, avec 200 et quelques heures de formation, on ne peut pas former sérieusement un thérapeute ou se dire thérapeute après sept stages de quatre jours. Ce n'est pas sérieux. En revanche, on va travailler un peu à la manière d'un coach, c'est-à-dire d'un entraîneur. On va chercher quels sont les objectifs de la personne. Qu'est-ce qu'elle vient chercher ? On ne va pas faire de bilan sur le réflexe. On ne fait pas d'anamnèse. Le praticien en IMP ne va pas vous poser des questions. Comment s'est passée la naissance ? Comment s'est passée la scolarité ? Quels sont vos problèmes au niveau psychologique, corporel ou quoi ? Ça, ce n'est pas de l'IMP. On n'est pas habilité à poser ce genre de questions. Et surtout, ça ne nous apportera rien du tout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Quelles compétences vous voulez développer pour vous, pour votre enfant, pour vos proches ? Qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat ? Et on va partir de là. La personne est donc considérée comme un ou une apprenante et pas comme une personne malade ou pas comme une personne en situation d'échec et pas comme une personne en thérapie. Ce n'est absolument pas notre approche. Notre approche, c'est de dire que la vie est apprentissage. On a toujours des choses à apprendre. Quand on rencontre une difficulté dans la vie, que ce soit au niveau psychologique, au niveau cognitif, même au niveau corporel, comme une douleur ou des difficultés, au niveau corporel, on considère ça, nous, comme une situation d'apprentissage. J'ai quelque chose à apprendre dans ma manière dont je gère mes émotions, dans mes apprentissages ou dans ma manière d'organiser mon corps, ma posture. Donc, la personne est toujours considérée comme un apprenant. Alors, concrètement, en plus de travailler sur objectifs, on va beaucoup utiliser des observations. Ce n'est pas le praticien en IMP qui va faire un bilan, comme je l'ai déjà dit, des réflexes à la personne. On va aider la personne à observer où elle en est, à s'auto-observer au niveau des réflexes. Elle va le sentir elle-même dans son corps, on va lui faire prendre conscience. Tiens, qu'est-ce qui se passe en lien avec votre objectif au niveau des réflexes ? C'est une observation à la première personne. Ce n'est pas le professionnel qui va déterminer en vous regardant. Ah, voilà, quels sont vos réflexes qui posent problème ? Ce n'est absolument pas la philosophie d'IMP, c'est vous. Tiens, comment vous vous sentez dans cette situation-là ? Qu'est-ce qui se passe dans ce réflexe-là ? Donc, on fait un petit nombre d'activités qui permettent à la personne de s'auto-observer, pour voir déterminer où est-ce qu'elle en est, avec l'aide du praticien, évidemment. C'est aussi la personne qui va choisir en autonomie des mouvements à faire et l'entretien qu'elle devra faire à la maison. C'est-à-dire qu'à la maison, elle va décider, tiens, j'ai envie de faire des activités de type mouvement au sol, des activités tactiles, des jeux avec du matériel, des sacs de grains, des automassages, etc. Il y a beaucoup d'outils en IMP. C'est la personne qui va choisir, lors de la séance, ce qu'elle a envie de recevoir pour intégrer ses réflexes, pendant combien de temps, à quelle fréquence elle va pratiquer à la maison, à quelle fréquence aussi elle va faire ses séances d'IMP. Donc, c'est vraiment la personne qui pilote tout entier sa séance d'IMP, ses séances d'IMP, et ce qu'elle va retirer de l'IMP. Alors, c'est basé sur la philosophie de Paul Denison, de Thomas Hanna, de Frank Forensisch, qui nous ont apporté beaucoup de choses et qui ont tous écrit des livres, et avec qui j'ai travaillé, sauf Thomas Hanna qui est décédé, mais j'ai travaillé avec des proches à lui, des gens qui l'ont connu. En IMP, dans les stages d'IMP, si vous voulez vous former en IMP, on va mettre beaucoup l'accent sur le développement, sur le développement in utero, comment on se développe dans le ventre de notre mère, comment on s'imprègne de ces réflexes qui nous construisent, quel est leur rôle, qu'est-ce qui se passe pendant ce développement in utero. On va beaucoup parler du bébé, donc on va apporter beaucoup de notions autour de la périnatalité, de l'allaitement, du portage, de tout un tas d'éléments. Pourquoi ? Parce que ces éléments vont en quelque sorte modeler la manière dont le bébé développe ses réflexes. On va parler de l'ontogénèse et de la phylogénèse, désolé pour ces gros mots, l'ontogénèse, c'est donc le développement de la personne, de l'individu, et la phylogénèse, c'est le développement de l'espèce humaine. Donc, comment mon développement et le développement de l'espèce humaine impactent mes réflexes. C'est-à-dire, la phylogénèse, c'est de comprendre comment les réflexes sont venus à exister dans l'espèce humaine, quel est leur rôle, et ensuite, moi, dans mon développement, comment fonctionnent les réflexes. Donc, ça, c'est quelque chose de très spécifique à l'IMP. J'aime bien citer cette phrase, vous pouvez sortir la personne de l'âge de pierre, mais vous ne pouvez pas sortir l'âge de pierre de la personne, parce qu'effectivement, nos corps sont très anciens, modelés par des millions d'années d'évolution, et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps d'un être humain, dans son développement de bébé, et donc il y a des notions très importantes sur à la fois le développement humain et le développement, on pourrait dire, préhistorique de l'être humain, pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, chez moi, dans cette société moderne. Donc, les sources ici sont Michel Audin, le célèbre chirurgien obstétricien spécialiste de la naissance, Suzanne Colson, elle aussi spécialiste de la naissance, Ingrid Bayot, qui sont toutes les deux des sages-femmes, et puis Franck Forensich pour les notions autour de l'âge de pierre, et Michel Audin en apporte beaucoup aussi, Suzanne Colson, Ingrid Bayot, tous ces gens-là, obstétriciens, sages-femmes inférieures, et Franck Forensich, biologiste et entraîneur sportif, ancien entraîneur sportif, se basent sur cette compréhension-là. Donc, on va beaucoup parler du développement, mais ce n'est pas tout. On va beaucoup parler de notre mode de vie, comment notre mode de vie impacte le développement des réflexes, aussi bien chez nos enfants que chez nous. On va évoquer le fait qu'il va falloir mettre en place de la prévention pour l'intégration des réflexes, chez le bébé, chez l'enfant, quelles sont les bonnes conditions qui favorisent l'intégration des réflexes, et puis chez nous aussi, autant qu'adultes. Et puis, ce n'est pas tout. Comment je peux faire ensuite pour maintenir mes réflexes intégrés dans ma vie ? Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont abordées en IMP. Dans beaucoup de méthodes, cet aspect prévention-entretien n'est pas évoqué, parce qu'on a une vision plutôt des réflexes qui est thérapeutique en disant « Tiens, je vais corriger les réflexes de la personne et hop, voilà, rentrez chez vous. » Ce n'est pas du tout notre approche. On veut que la personne comprenne qu'est-ce qui se joue dans sa vie. Et donc, au-delà de ça, quand je comprends mieux qu'est-ce que les réflexes font, quel est leur rôle, quel est mon mode de vie et pourquoi mes réflexes ont du mal à s'intégrer ou à rester intégrés, du coup, ça nous amène à réfléchir aux changements sociétaux. Parce que mieux comprendre le corps humain, c'est mieux comprendre les changements sociétaux souhaités. Qu'est-ce qui, dans mon environnement, est en inadéquation avec mon fonctionnement des réflexes et qu'est-ce que je peux changer chez moi, dans mon mode de vie, dans ma famille, dans ma société, dans le monde, pour que les choses fonctionnent mieux. Donc, vous voyez, l'IMP a une philosophie très profonde et ça va aller nous chatouiller un petit peu. Et là, on va beaucoup s'inspirer des travaux de Frank Forensich, de Cathy Bauman, de beaucoup d'autres. À chaque fois, je cite une, deux ou trois sources, mais beaucoup de sources sont citées, beaucoup de pistes de lecture seront apportées pendant les séminaires. Alors, pour être plus concret dans les techniques, en IMP, on a énormément de moyens à notre disposition. C'est une synthèse, comme je l'ai dit au début, dans ma définition, système simple, synthèse d'intégration de notre expérimentation ludique et éducatif. Il y a énormément d'outils en IMP puisqu'on s'est formé en IMP avec beaucoup de professionnels. On n'est pas partisan d'une approche, mais de pluridisciplinarité. Donc, on travaille avec beaucoup de professionnels du monde des réflexes, du monde de l'éducation, du monde thérapeutique comme des ostéopathes, des thérapeutes manuels, des orthophonistes, des psychomotriciens, énormément de personnes. Ce qui va nous donner beaucoup d'outils. En IMP, on a beaucoup de sources d'inspiration. On continue à travailler et à intégrer un certain nombre de choses dans le cursus, dans l'IMP qui est régulièrement mis à jour. Ce qui nous permet, en IMP, de pouvoir travailler dans un grand nombre de situations, avec un grand nombre de personnes, les bébés, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. On va utiliser, entre autres techniques qui sont enseignées en IMP depuis l'origine, un travail isométrique pour intégrer les réflexes qui nous vient de Svetla Namazgoutova de Russie, avec laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années. J'ai introduit ses travaux en France dès le début des années 2000. Intégration tactile aussi qui vient de son travail, sensorimoteur. J'ai invité et travaillé beaucoup avec Brendan Oirat d'Australie qui a créé des chansons, des comptines, des jeux à base de jeux de sacs de grains et de coordination qu'on va enseigner au NIEMP. On va travailler et je travaille avec Sally Goddard-Blight qui est considérée comme une des plus grandes expertes sur les réflexes qui a écrit le grand livre des réflexes sur des mouvements d'auto-renforcement qu'on peut utiliser tout seul ou en classe. On va utiliser et enseigner quelques mouvements de Brain Gym qui nous viennent de l'éducation kinesthésique de Paul Egel-Denison. On travaille avec Tim Anderson qui vient régulièrement qui est un expert sur la réintégration corporelle en tenant compte de ces notions de réflexes et des mouvements du bébé qu'on va pouvoir réutiliser pour nous faire ce qu'il appelle des resets, des réinitialisations motrices primordiales, des mobilisations. On a aussi à notre disposition le travail de Thomas Anna au niveau de ce qu'on appelle l'éducation somatique et donc ce qu'on appelle la pendiculation et on travaille beaucoup avec les bercements, les mouvements rythmés qui viennent des travaux initiaux de Kerstin Niel développés par Harald Blumberg. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important qu'on enseigne en IMP et puis on utilise des automassages à l'aide d'outils pour aller libérer les tensions dans le corps qui empêchent l'intégration des réflexes avec des rouleaux, des balles, des ballons. Donc voilà en gros les outils de base, il y a d'autres choses aussi mais ce sont les outils principaux qu'on va intégrer à l'IMP qui nous permettent de travailler dans un très grand nombre de situations. Alors, n'oublions pas que l'IMP est ludique, il y aura des jeux, un petit peu de jonglage avec des foulards, parfois on proposera d'autres activités de coordination, des petites chansons, des petites comptines, donc ça, ça va être quelque chose qui fait vraiment partie de l'IMP et là on a beaucoup de sources, Frank Forensich, Cathy Beaumann et encore là beaucoup d'autres gens avec lesquels on s'inspire pour tout ça. Alors, l'IMP c'est une approche qui évolue sans cesse, qui est basée sur plus de 30 années de recherche que je continue à faire évoluer avec ma compagne Ludivine Beaubry qui est à la base éducatrice spécialisée dans le monde de handicap mais aussi qui est formée autour de la naissance spécialisée autour de la périnatalité elle est doula accompagnatrice de naissance elle travaille autour de l'allaitement autour du portage bébé du massage bébé elle travaille avec les familles avec les femmes enceintes et on continue à travailler avec beaucoup d'experts comme Michel Audan on a travaillé avec Suzanne Colson on a travaillé avec différentes personnes pour comprendre ce qui se passe chez l'être humain et l'IMP évolue les programmes sont mis à jour régulièrement les manuels de cours évoluent des nouveaux cours sont mis au point de temps en temps et c'est très important cette dynamique qu'on peut avoir en IMP parce que c'est une approche qu'on a créée nous et on a toute une équipe avec laquelle on travaille on a de nombreuses collaborations internationales des gens qu'on fait venir de différents pays pour enseigner chez nous et avec qui on travaille pour faire évoluer nos programmes bon c'est à prendre en considération mais je l'ai déjà dit on est les pionniers en France sur les réflexes et c'est moi qui ai introduit et traduit les premiers stages sur les réflexes donc ça veut dire quoi ça veut pas dire qu'on est meilleur que les autres mais ça veut dire qu'on a un plus grand recul sur le sujet ça fait un très grand nombre d'années qu'on enseigne maintenant sur le sujet auprès de milliers de personnes de milliers de professionnels et on est toujours en contact avec ces gens là évidemment par téléphone par email etc mais à l'aide de sondages et de tout un tas de choses pour faire évoluer les formations qu'est-ce que les formations vous apportent qu'est-ce que vous voudrez voir de plus dans les formations qu'est-ce qui vous intéresse le plus quels outils vous avez besoin pour votre cabinet quelles choses sont importantes à développer et on fait évoluer les choses donc on a un grand recul et du coup ça nous permet à la fois de bien évoluer mais avec beaucoup d'antériorité il y a une notion spécifique en IMP comme je l'ai évoqué que les réflexes chez nous sont considérés comme des jalons mais on les voit comme des ressources comme des schèmes c'est-à-dire des schémas des structures sur lesquelles on peut s'appuyer et non comme des problèmes donc ça veut dire qu'en IMP on ne cherche pas à travailler spécifiquement sur les gens qui ont des problèmes ou qui rencontrent des problèmes on va travailler à comme je l'ai dit sur objectif donc si quelqu'un n'a pas de problème mais veut améliorer son fonctionnement dans un domaine sportif cognitif postural alors que j'ai pas de problème j'ai pas de douleur au niveau postural mais je veux améliorer les choses je veux changer un certain nombre de choses dans ma vie et bien on va aller si je puis dire taper dans la ressource des réflexes on va aller renforcer les schèmes réflexes donc c'est pas l'IMP quelque chose pour résoudre des problèmes c'est quelque chose pour atteindre des résultats pour aller dans une direction pour nous donner de la motivation de l'énergie et aller de l'avant et ça c'est une notion spécifique en IMP je crois qu'on la retrouve nulle part ailleurs et donc on a développé cette notion de schème réflexe certes les réflexes par exemple archaïques vont s'inhiber mais inhiber ne veut pas dire disparaître et donc on va pouvoir ensuite solliciter le schème c'est à dire la structure le patron que ce réflexe a mis en place chez le bébé dans ma vie d'aujourd'hui et quand je dis dans ma vie d'aujourd'hui c'est y compris dans la partie vieillesse de la vie donc on peut beaucoup travailler chez les personnes âgées à stimuler un certain nombre de choses on travaille ça c'est une spécificité en IMP au sol et il y a beaucoup de raisons pour ça aussi bien dans nos cabinets mais dans nos séances individuelles que dans les séminaires donc c'est un peu particulier c'est pas une obligation il y aura des chaises des ballons pour s'asseoir et tout un certain chose mais la plupart de nos pratiques se font au sol il y a plein de raisons à ça ça mérite de le signaler pour pas que vous soyez surpris lorsque vous arriverez en stage je l'ai déjà dit on travaille beaucoup autour de la périnatalité c'est à dire on va beaucoup évoquer le développement de travail utérin le bébé la femme enceinte les conditions de naissance etc parce que c'est ce qui nous permet de comprendre les réflexes leur fonctionnement c'est un gros aspect prévention et puis aussi on s'intéresse au bébé pour faire de la prévention éviter d'attendre que par exemple un enfant développe des difficultés d'apprentissage qui seraient dues à des réflexes non intégrés alors qu'on peut déjà déterminer chez un bébé si ces réflexes s'intègrent ou pas donc ça c'est une notion importante pour nous détail qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire à l'instant toute l'IMP est open source ça veut dire en copyleft c'est l'inverse du copyright c'est-à-dire on peut les manuels vous seront donnés des manuels de cours dans chaque stage qui font en général plus d'une centaine de pages que vous pouvez photocopier partager on vous donnera même les PDF des manuels de cours que vous pouvez partager les vidéos vous pouvez faire des vidéos pendant les stages de toute façon les stages sont filmés et vous avez suite au séminaire les vidéos intégrales quasiment du séminaire auquel vous avez accès on parle de l'IMP on fait des tas de vidéos on a une grosse chaîne YouTube où on met les mouvements où on partage des conférences et autres on peut diffuser il n'y a aucune restriction concernant l'IMP les techniques les méthodes la philosophie enseignée en IMP ce qu'on veut c'est partager qu'un maximum de gens profitent de tout cela donc c'est open source c'est libre donc on peut photocopier partager donner il n'y a aucun problème notre équipe pédagogique elle est disponible on a un fort service après-vente au téléphone en email réseaux sociaux on sait ce qu'on aime le moins il y a des possibilités mais franchement c'est ce qu'on aime le moins mais on est disponible pour répondre à vos questions on a une équipe de plusieurs professeurs ils sont là vous n'êtes pas abandonnés une fois que vous êtes formés vous pouvez toujours venir vers nous et c'est toujours important pour nous de savoir ce que vous faites avec l'IMP ce qui vous semble facile à utiliser plus difficile et comment on peut vous aider finalement c'est le but alors ce qu'on ne trouve pas en IMP c'est aussi important de savoir ça on ne va pas trouver des théories fumeuses on n'est pas dans la théorie attention on parle du mode de vie on parle du développement humain donc tout ça c'est des choses très importantes mais il n'y a pas des théories en IMP à proprement parler il n'y a pas d'explications scientifiques ou de pseudo-explications scientifiques pourquoi nous ne sommes pas des scientifiques il y a peu de recherche scientifique sur ces sujets-là on espère que ça viendra mais nous nous ne sommes pas qualifiés quand je dis nous c'est l'équipe des pédagogues des professeurs en IMP ni les praticiens de l'IMP qu'on appelle des accompagnants en IMP ce ne sont pas des scientifiques il y a des exceptions il y a des scientifiques qui viennent se former chez nous mais la base on n'est pas des scientifiques et on ne peut pas apporter d'explications à ce sujet-là ce serait du charabia et pour nous et pour vous et encore moins de pseudo-explications c'est vrai qu'il y a beaucoup j'entends beaucoup parler de pseudo-explications scientifiques ah ouais les réflexes aussi le cerveau droit gauche ceci cela ce n'est pas des choses que vous aurez en IMP en tout cas un minima on vous donnera des bases anatomiques physiologiques évidemment ça c'est du connu mais il n'y aura pas de pseudo-explications sur comment ça marche ceci cela etc dans le même genre d'idée il n'y aura pas d'explications neurophysiologiques pourquoi ? parce que ce qui compte pour nous dans les stages ou dans les séances c'est l'efficacité c'est vous donner des outils à pratiquer les explications neurophysiologiques sont très importantes elles sont à trouver par vous-même à lire des bouquins d'anatomie, de physiologie à vous former sur le sujet on a des gens qui sont très calés qui viennent suivre nos stages et qui apportent des explications mais ce n'est pas ce qu'on fait en IMP dans les séminaires d'IMP on va vous apporter des outils et c'est ça le plus important et pas des explications qui disent ouais dans tel problème machin les réflexes ça fonctionne comme si au niveau neuro au niveau machin tant pis vous serez frustré si c'est ce que vous cherchez des explications lisez, regardez allez sur les forums mais souvent je trouve que c'est des pseudo-explications mais en même temps je ne suis pas physio nous ne sommes pas des scientifiques comme j'ai dit on n'est pas des experts donc on n'est pas qualifié pour dire ça c'est valide comme explication ou pas donc en IMP on préfère ne pas en donner pourquoi ? pour revenir à notre philosophie éducative on demande aux gens de ressentir qu'est-ce qui se passe observez-vous auto-observez-vous est-ce que ça vous fait du bien de quoi vous avez besoin retournez à votre ressenti et c'est ça qui va être important alors petite frustration peut-être qu'on peut avoir en sortant des stages IMP il n'y a pas de protocole tout fait comme je l'ai dit c'est un système c'est une synthèse de différentes approches on va vous donner des tonnes d'outils et ce sera à vous de trouver quels sont les outils qui vous conviennent le mieux les bercements l'isométrique les jeux le travail en groupe le travail individuel le travail tactile les chansons il y aura plein de choses il faudra trouver dans l'IMP ce qui avec ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise j'allais dire ce qui vous plaît le plus que vous serez le plus à même d'utiliser avec les gens bien sûr ça change en fonction des gens on ne travaille pas de la même manière en IMP avec un bébé une personne en situation de handicap une personne âgée un sportif de haut niveau ceci cela mais il n'y a pas de protocole tout fait pourquoi ? parce qu'il n'y a pas deux humains qui fonctionnent de la même manière on ne peut pas dire ah ben voilà il y a une personne qui arrive étape A, 2, 3 on va vous donner une structure de séance bien sûr il faut qu'il y ait une structure pour accueillir les gens du moment où ils arrivent jusqu'à le moment où ils partent une séance d'IMP ça dure à peu près une heure mais ce ne sont pas des protocoles tout faits il y a un certain nombre d'étapes à respecter pour qu'une séance d'IMP soit bien faite mais il n'y a pas des protocoles tout faits ça peut être frustrant il n'y a pas dans le même genre d'idée de recette tel problème faites ceci je vous l'ai dit on ne travaille pas sur les problèmes ça ne nous intéresse pas on ne pose pas même pas la question aux gens de quels sont leurs problèmes leurs douleurs leurs difficultés physiques ou scolaires ou quoi ce qu'on cherche c'est qu'est-ce que vous voulez améliorer, développer acquérir comme compétence donc il n'y a pas de vision symptomatique en IMP cette notion n'existe pas les questions vous serez déçus avec les questions ah mon fils, mon enfant moi j'ai tel problème qu'est-ce que je dois faire précisément ? non, quel est votre objectif ? regardons comment se comportent vos réflexes par rapport à cet objectif et c'est parti ce sera dynamique donc qu'est-ce que finalement l'IMP l'intégration motrice primordiale qu'est-ce qui nous importe réellement ? quel est notre ADN ? c'est pour être à la mode que j'ai dit ça désolé et bien c'est simple c'est dans son titre un qui nous importe c'est la notion d'intégration et intégration ça veut dire quoi ? la coordination de l'activité de plusieurs organes ou fonctions on veut créer de l'unité chez la personne alors on veut on veut intégrer le corps-esprit bon facile ok on veut intégrer les trois dimensions corporelles ma droite ma gauche le haut le bas l'avant l'arrière ça c'est une notion très importante qui nous vient du travail des Denison en Brain Gym éducation kinesthésique donc ça c'est important pour nous que la personne soit bien dans son corps on va beaucoup travailler sur les systèmes tactiles vestibulaires proprioceptifs la conscience de mon corps dans l'espace et kinesthésique le sens du mouvement et on veut intégrer ces différents systèmes-là et c'est vrai que dans le monde moderne les systèmes tactiles vestibulaires proprioceptifs et kinesthésiques sont sous-stimulés très peu stimulés et il y a une carence chez l'être humain de tactiles vestibulaires proprioceptifs kinesthésiques et c'est ce sur quoi on va mettre l'accent en IMP ce sera le deuxième mot motrice évidemment on cherche à intégrer le vieux cerveau et le cerveau récent l'archéocerveau le néocortex le cerveau ancien c'est quoi ? c'est là où il y a les réflexes les réflexes c'est un automatisme archaïque comme leur nom l'indique et on veut intégrer cette notion-là avec le néocortex avec le cerveau récent c'est à peu près le seul concept neurophysiologique que je peux donner comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de théorie mais en fait on sait très bien que les réflexes c'est quelque chose d'archaïque et on veut intégrer ça avec notre fonctionnement humain notre capacité à réfléchir ce qui est plus récent au niveau du cerveau c'est ce qu'on appelle le néocortex donc on veut créer cette intégration-là qui est un peu une intégration corps-esprit le corps étant l'archéo-cerveau les mécanismes corporels et puis l'esprit le néocortex la pensée logique rationnelle le langage etc. on veut intégrer pour le dire autrement la motricité réflexe avec la motricité volontaire si j'intègre correctement mes réflexes j'aurai plus de capacité à faire ce que je veux avec mon corps avec mon esprit et en gros c'est un concept que je ne vais pas développer ici on veut se libérer de l'amnésie sensorimotrice des tâches un petit peu aveugles qu'on a dans notre fonctionnement pour développer plus de conscience sensorimotrice et donc plus d'aisance plus de capacité plus de degrés de liberté comme disait le neurophysiologiste Bernstein donc je l'ai dit qu'on veut travailler sur les systèmes tactiles vestibulaires proprioceptifs kinesthésiques et ça, ça se fait par le mouvement donc intégration motrice la vie est mouvement la vie est apprentissage la vie c'est une évolution j'ai dit ontogénèse phylogénèse phylogénèse des millions d'années d'évolution qui aboutissent à l'être humain si je puis dire enfin qui aboutissent c'est pas un aboutissement mais pour l'être humain des millions d'années d'évolution ça c'est l'évolution de l'espèce mais quelle est mon évolution personnelle moi aussi j'évolue je passe la vie éventuellement à mes enfants aux générations futures en tout cas on considère en IMP que la vie est mouvement que la vie est apprentissage on va beaucoup parler de motivation qu'est-ce qui me motive qu'est-ce qui me met en mouvement c'est cette racine-là comprendre les ressorts de la motivation qui sont en général la curiosité et comment faire pour que la personne dans sa séance en IMP soit motivée et a envie de pratiquer les mouvements qui lui seront donnés revienne si elle a envie de revenir et surtout soit motivée dans sa vie pour atteindre ses objectifs on va beaucoup travailler sur cette notion justement au niveau de la motivation de intrinsèque extrinsèque une véritable motivation c'est intrinsèque ça vient de moi c'est quelque chose qui est lié à mes ressentis et c'est une des premières choses que j'ai dit dans cette présentation c'est quels sont mes ressentis et d'aller toujours vers là et non pas extrinsèque c'est pas la pression de la société c'est pas la volonté de mon conjoint de mes parents ou autres qui dit tu devrais faire ci faire ça c'est moi quelles sont mes motivations intrinsèques et non extrinsèques tout acte de vie conscient ou inconscient et d'origine réflexe disait le médecin russe Setschenov et ça c'est une notion qu'on développera beaucoup de comprendre puisqu'on va intégrer nos réflexes ça va avoir un impact sur tout acte de vie conscient ou inconscient et ça permettra une meilleure mise en mouvement pour aller vers mes objectifs et enfin évidemment on arrive au mot vous en doutez primordial quelque chose qui nous importe beaucoup c'est cette notion de primordialité primordialité ça veut dire qu'il existe dès l'origine qui est le plus ancien un peu comme on retrouve ça dans réflexe primitif ou réflexe archaïque qui est ancien mais primordial c'est un mot que j'affectionne beaucoup c'est pour ça que je parle dans les séminaires de réflexe primordial parce que non seulement ça veut dire que c'est très ancien et que ça vient de l'évolution de millions d'années mais aussi ça veut dire qu'il est très important ce qui est primordial donc on ira voir qu'est-ce qui est important pour l'être humain pour son développement on va aller chercher de la paléosapiens comme dirait Franck Forensich à aller comprendre dans nos origines comment on peut développer plus de sagesse plus de mieux pour nous aujourd'hui et ça ça va être très important en IMP nous allons puiser dans notre primordialité dans notre connexion à notre évolution phylogénétique au cœur de notre ADN et ça c'est très important et j'aime bien dire pour moi une notion très importante c'est rien en biologie n'a de sens excepté à la lueur à la lumière de l'évolution rien en biologie j'aime bien remplacer ce mot par rien en thérapie rien en éducation rien dans le fonctionnement qu'on peut avoir dans nos vies n'a de sens si on ne comprend pas d'où on vient l'évolution humaine et ça ça va être une notion très importante en IMP donc j'espère que cette présentation vous apportait un certain nombre d'éléments sur ce qu'est l'IMP et voilà j'arrête le partage d'écran et à partir de là si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser on est disponible au niveau de notre équipe pédagogique et ce sera avec plaisir qu'on répondrait aux éventuelles questions que vous avez voilà pour cette présentation de l'IMP j'espère que je n'ai pas été trop long je sais que j'ai parlé très vite mais si vous avez des questions c'est pour ça si vous voulez que je précise telle ou telle notion ce sera avec grand plaisir merci beaucoup et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup et à très bientôt